Mesdames, Messieurs, bonsoir. J-5, mais aussi H-35 minutes dans un peu plus d'une demi-heure, en effet, va s'ouvrir à l'émission de la campagne électorale, qui sera sans doute la plus regardée. Elle sera diffusée sur les trois chaînes, à 20h20 donc, et elle opposera pour la première fois cette année les deux candidats restés en lice, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Les deux hommes connaissent bien ce genre d'épreuve. Il y a sept ans déjà, ils étaient l'un en face de l'autre. Sans plus attendre, essayons de savoir comment l'un et l'autre se sont préparés. D'abord, la journée rue de Solferino avec Dominique Lory. Au siège du Parti Socialiste, c'est une journée comme les autres. A la conférence de presse quotidienne, si l'on a évoqué le débat de ce soir, c'est surtout pour en préciser les modalités. Ce n'est pas un match ni un combat de catch, a souligné Georges Fillou. Les Français ne se déterminent pas sur une prestation télévisée, mais sur un programme. Le programme de François Mitterrand aujourd'hui, au service de presse, on répond simplement qu'il travaille et se détend, loin de l'agitation. Pendant ce temps, au premier étage du siège du PS, les délégués de François Mitterrand, loin du débat, préparent les derniers meetings de la campagne. Dans cette réunion, une seule absence à peine évoquée. C'est un homme qui est capable de décrocher comme ça, qu'il ne se laisse pas intoxiquer par la politique. François Mitterrand est un homme très solide, qui a donné toute épreuve. Je pense qu'il vaut mieux qu'il ne s'arrête pas et qu'il arrive à l'émission avec son influx nerveux habituel. Bref, si l'on accorde ici une réelle importance au débat de ce soir, on considère qu'il n'est qu'un élément de la campagne. Quant à François Mitterrand, effectivement. Loin de l'agitation, il s'est simplement détendu à son domicile et s'est offert cet après-midi une courte promenade sur les quais de la Seine, avant de recevoir ses principaux collaborateurs. Peut-être les deux hommes...